Je ne vais jamais s'en sortir. J'ai déjà vécu, et c'est le cas de beaucoup plus de familles au Québec. Je veux comprendre comment ces familles-là font pour arriver à chaque fin de mois. La pauvreté a mille et un visage, et les causes sont multiples. Un des facteurs qui peut la provoquer, c'est d'avoir une famille nombreuse. C'est le cas de Claudine et de Marie-Ève, qui vivent avec un seul salaire, celui de Marie-Ève, qui fait de la livraison. Claudine complète avec les allocations familiales. Avec quatre bouches à nourrir, la fin du mois arrive toujours très bien. Et maman, tu as quoi, six enfants, et il y en a combien qui vivent ici avec toi? À temps plein. Ils sont tous TDAH, et moi je refusais la médication pour toutes les enfants. Le TDAH que je vivais avec, je le savais. Toi, tu l'es. Moi, je suis le client en cours avec Marie-Ève. Marie-Ève, elle n'a pas d'enfants. Non. Mais ta blonde travaille en dehors de la maison. Toi, je comprends que ta job à temps plein, c'est gérer la maison, la famille, la vie. Je pourrais aller travailler, là. Ok. Je pourrais, mais il n'y a aucun gain, sinon ça va être vraiment hors de ça de ce que je fais présentement. Parce que, oui, avec les allocations, j'ai quand même des meilleures allocations. Mais avant, tu as eu un conjoint, avec qui tu as eu tes enfants? Oui, en fait, c'est génitant. Ok. Parce que ça, c'était réplatif comme ça. Mais ça, je tiens vraiment préciser parce que c'est… Donc, tu ne reçois pas d'argent, il n'y a pas de solution alimentaire. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Mais je ne voulais même pas ça. Moi, je voulais juste qu'il est là ce tranquille. Je suis partie. J'étais restée là. Mais en fait, je ne pensais jamais être capable de partir de chez lui. Donc, tu as été menacée? C'est pour ça que je restais le meilleur. Je me suis aperçue que ça ne t'en fait pas plus tard que toute ma vie. Si lui a été cruché, tu es l'âge de partir et de ne pas essayer. Moi, j'ai essayé avec trop d'années. Le fait qu'on débarque ici et qu'on vienne filmer sur ta vie, la vie de ta conjointe, tes enfants, ta réalité. Parce que ce n'est quand même pas facile à vivre financièrement. Comment tu te sens à vivre de participer à une série sur la thématique de la pauvreté de vivre sous le seuil? Ça ne me dérange pas parce que moi, je suis content d'avoir trouvé les ressources que j'ai trouvées. Donc, toi, tu as le système D. Tu me dis que tu es TDAH, mais avec le D. le système débrouillard, c'est que tu apprends à te débrouiller, à gérer toutes les ressources qui peuvent vous aider financièrement à avoir une vie. Mais avant de les trouver, il faut être... Malheureusement, il a fallu que je disais à tout ce que j'avais de deux côtés ou que je m'allais vraiment dans le pétrin avec les comptes. Quand tu n'es plus capable du tout d'acheter de la nourriture, tu essaies de trouver une solution rapide. C'est quoi l'enjeu principal dans ta vie aujourd'hui, Claudine? C'est quoi le défi, là? D'avoir ça plein. Ça étant... Congélateur. Congélateur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait chier de trouver ça. Comme exceptionnel d'avoir congélateur. Parce que je n'ai pas du tout le luxe de le faire. Mais j'ai eu la chance d'avoir un super directeur qui a donné mon nom pour un palinaire que je ne m'attendais pas du tout. Mais d'avoir à demander... Ça, j'ai essayé. Hein? Ça, j'ai essayé de demander. C'est ça, de te demander, tu sais. Ça, j'ai essayé. De demander, tu sais, banque alimentaire, avoir des vêtements, des subventions, des ci, des ça, de demander autour de toi, ça comme possible. Bien, avec les années, comme là, mes gars, pour vrai, je suis fière d'avoir, mais je suis fière d'eux autres ici, de... Tu sais, moi, de leur avoir montré ça, qu'on n'est pas obligé d'acheter du nœud. Oui, des fois, ça peut mettre du nœud tout le temps pour avoir du nœud. Non. Une semaine plus tard, quand je retrouve Claudine, je vois que c'est partout qu'elle économise. Pour arriver à nourrir sa famille, elle trouve tous les trucs possibles. Avec son amie Mélanie, elle est une habituée des centres d'espoir. Si on est ici, c'est ici parce que c'est un lieu commun à vous deux. Une épicerie. Ici, elle ne la connaissait pas. Je l'avais avec vous parce que vous l'avez bien. Oui. Quand j'ai trouvé ça, c'est moi. Une complicité parce que vous aviez des similitudes dans vos modes de vie. La séparation, plusieurs enfants. Oui. L'entraide est fondamentale dans le quotidien de Claudine. Entre amies, elle s'échange des trucs pour économiser. C'est ça que je cherchais. C'est bon. 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 Le budget, ça ressemble à quoi une semaine d'épicerie? Ça te coûte combien? Ça nous donne 250. 250 $ par semaine. Minimum. Ok. Ici, je suis capable de sauter de certaines semaines pour certaines choses, donc je m'en sens moins. Parce que tu viens ici. La même épicerie que tu avais à la terre dans un autre supermarché? Bien, comparatif, un pain, j'en ai trois pour cinq piastres. Puis là-bas, bien, j'en aurais un. Puis ça me permet aussi d'appeler des choses que je n'achète pas normalement, comme des collaceaux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on coupe en premier, c'est que c'est le charat. Le charat. Le charat. Viande, on vient avec, tu sais, tu choisis mes mémoires, puis ça vient tout à l'est-même. Puis les enfants ne sont pas privés, ils mangent à leur fin quand même. Oh oui, c'est juste qu'il y a moins de diversité. Mélanie et Claudine se soutiennent l'une et l'autre. L'amitié est nécessaire pour passer les moments durs. Puis à l'époque, j'étais venue pendant une semaine m'occuper des enfants. Puis là, pour les enfants, quand je vois, son frigo, il est nettement plus rempli qu'à l'époque. Mais c'était quoi que tu vivais à l'époque? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie pour que le brisard n'était pas plein, puis là, il y aurait un truc plein? Qu'est-ce que... Peut-être premièrement, j'avais personne dans ma vie, donc c'est peut-être tout seul. Moi, en travaillant pas, j'avais une aide sociale. Juste ça avec, puis les allocations. Ça fait que ça, c'est un stress de moins, là. De savoir qu'est-ce qu'il faut que j'achète, j'ai-tu assez d'argent, ou... Si on marche pas de tout, ça va bien. J'ai toujours été crassé, il fait qu'elle crassé pour des enfants, elle va être crassé juste pour moi, là, je suis tout... Parfait, crassé pour tout le monde, c'est ce que je te dis. Un jour de tournage... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je profite d'une fin de semaine pour revenir voir les filles. Et cette fois, Marie avait été en congé, puis je peux enfin la rencontrer. T'es une fille qui travaille, donc t'amènes un salaire pour aider à toute cette belle gang-là, d'améliorer laquelle elle vit. Ah ben oui, parce qu'au lieu de juste survivre, on peut vivre, les enfants, ils viendront pas dans les familles, ils ont une mère qui couvre partout, là, puis... Non, non, ils ont une qualité de vie qu'il y avait pas. Ça, c'est le fun. On s'arrange bien, mais tu peux toujours aller mieux. Maman, elle disait, ça irait mieux, mais ça coûterait plus cher. J'ai toujours été crassé, tu sais, être crassé pour des enfants, ou être crassé juste pour moi, là, je suis... Ah, ça prend tout le monde, là, c'est ce que je te dis. Et avec une fille... On a aussi beaucoup de chiens. Oui, on a remarqué ça, trois chiens, six enfants en tout, donc quatre attentes. Ça prend une femme très spéciale de s'embarquer dans une relation avec une fille comme Claudine. Toi, t'as pas d'enfant, comment t'as trouvé l'adaptation, ici? Ben, tout le monde s'est adapté, puis ça a changé la vie à tout le monde. C'est-tu un plan de marche que t'avais même imaginé un jour de rentrer? Non, franchement, Jean-Marie, tu penses à ça, tu shakes d'un coin, là, tu te baisse, t'as peur, tu veux plus jamais son feu, puis voir la vignette. Mais tu y penses pas comme ça. T'sais, c'est... Tu sais, c'est une jeune, c'est bien, il pense à soi. Mais vivre pour soi seulement, c'est pas confus. Ta vie est vide. Pas que personne t'a peur quand tu meurs, on s'en fout, t'es mort. Mais t'as-tu laissé une trace, t'as-tu changé un petit peu la vie autour de toi pour l'avenir? Ça, c'est important. Ben! De transmettre quelque chose. Étant donné qu'à lorsque tu t'en dis, clairement, je serais pas juste César. On s'appellera pas de moi juste pour moi. Donc, rappelez-moi juste pour ça. Ça représente quoi pour toi que je le disais? Bien inconditionnel. Ça me semble bien parce que, est-ce qu'il enlève le droit de dire «je t'aime», là, tu le sais pareil. C'est quand même bien. Ah ben oui! Oui! Mais tu sais, une laveuse-sacheuse de nouvelles, ce serait pas pire. Ah, ce serait génial! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Mais pour l'instant, on peut pas. Fait qu'on fait ce qu'on peut. Ben on fait ce qu'on peut. On est laveuse, pis on a un sassoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui! Marie-Ève participe activement à la vie familiale pour économiser un peu partout. Le système D, c'est elle tout craché. Elle s'est même recyclé les vieux draps. Alors, ce qui saute aux yeux ici, c'est «je cherche pas de papier et de toilette», il n'y en a pas. Non! Il y a une raison. Ma blonde, c'est une saffron. Pourquoi? Ben parce que ça me scandalise qu'un enfant, il prenne un rouleau de papier de toilette en deux heures, ça c'est énorme. Pis le fait que c'est comme les sacs de nouvelles, j'ai toujours trouvé ça bien, bien rachant de dépenser de l'argent pour quelque chose que tu jettes. C'est automatiquement ça que tu fais avec. Ouais. Ben c'est quand même ingénieux, pis il y a une logique derrière ça. Je le comprends. Ben c'est plus économique, il y en a tout le temps. Comme elle le disait, mais c'est parce que ça me faisait du l'argent de plus. Ça me tentait pas nécessairement tout le temps. Rien sûr, par exemple. Ouais. De rien, madame. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Deux heures. Deux heures. Deux heures. Et là, on a encore la pancarte à vendre. Ouais. Donc ça se peut que ça soit vendu rapidement. Ouais. Faut qu'on arrête encore, ça ne te stresse pas parce qu'on a encore un an si ça a lieu. C'est certain. Faut qu'on l'est signé jusqu'à juillet de l'année prochaine. Fait que si jamais il veut nous faire partir, il faut qu'il paye pour le déménagement. Donc, on est tranquille. On dort tranquille par rapport à ça. Ben, ça serait possible de trouver une autre maison ou quelque chose parce que c'est pas facile. Vous payez combien par mois ici? 11,25. Oh, 15 semaines de maison. C'est vraiment pas cher. Pour la grandeur de la place. Non, non, non. C'est très grand. Mais bref, ça, ça répond à vos besoins et ça respecte votre budget. On est correct ici. Ah, je suis sûre qu'on pourrait payer moins cher et on serait mieux. Non, non, non. Mais moi, je ne veux plus déménager de ce secteur parce que je veux l'école. Où est-ce que je suis là? Ouais, c'est ça qui arrive. On n'a pas rien à cette école-là et elle est géniale. Il y a des parcs partout. Tu sais, tu regardes de ce côté-là, t'es en campagne. Tu regardes là, t'es en ville. C'est vraiment vrai. T'entends des autos et c'est des voisins. Le mois avance et il faut bientôt payer le loyer. L'équilibre financier est fragile, mais un réel esprit d'équipe règne dans la famille. Depuis peu, pour Chad, ça déborde aussi du contexte familial parce que le hockey fait maintenant partie de ça. Ça s'en donne. Le burger? Non, ça, c'est pour moi ce qu'il va faire. Ok. Parce qu'il y a le p-james. Fait que tant qu'il a pas de la boucle privée, il va en faire des autres. Mais tu sais, c'est spécial pareil parce qu'on s'entend que le hockey, c'est pas un sport abordable financièrement. L'équipement, la saison, les tournois. Comment as-tu fait pour arriver à faire vivre des expériences à Chad comme ça au hockey? Moi, t'as avec la fondation Jelly LL. Jelly? Oui, série Géminin. Ok. Et je vois le hockey. Et lui, il voulait permettre, en fait, à des jeunes comme Chad, qui n'auraient pas eu les moyens en temps normal. Une chose est certaine, Claudine, c'est une vraie hockeymane. Elle voit à quel point le sport est bénéfique pour ses fils. On est avec une personne qui a été très importante pour toi, pour le hockey, et évidemment aussi pour Chad. Comment vous vous êtes rencontrée? Par la fondation Jelly LL. T'es vice-présidente de la Ligue des Wies ici dans la région? Au niveau de la catégorie des Wies, je suis vice-présidente. Ça fait 15 ans que je fais partie du CA de la Ligue. Concrètement, raconte-moi un petit peu le contact avec Claudine, puis l'arrivée de la fondation dans leur vie et dans la vie de Chad. Tu peux dire exactement ce que t'as dit? Selon moi, la fondation a vraiment changé ces week-ends. Sans la fondation, c'est sûr et certain que les jeunes ne pourraient pas jouer au hockey. Maintenant, on le permet parce que la fondation débourse pour l'équipement, les tournois ainsi que l'hébergement. Mathématiquement parlant, ça peut représenter combien par jeune par année? As-tu une petite idée? En fait, les tournois avec l'hébergement, on parle d'à peu près de 350 à 400 $, plus l'inscription du jeune. Si on parle d'un Kiwi, on parle d'à peu près de 500 $ de plus. Donc, on est rentré à peu près à 1000 $, plus l'équipement. Par année. Donc, c'est 2000 $ par jeune en moyenne que la fondation remet à chaque année. Wow. Puis, ils ont 17 jeunes cette année. Ça a changé. Pas juste la vie en général, ça a changé. Chad, totalement. Quand il a été nommé pour être le joueur, il y en a peut-être plus d'esprit sportif. Avant, Chad, c'était plus que je jouais. C'est un grand accomplissement dans sa vie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'était Chad avant de faire ça? Avant de faire le hockey? En fait... Yoann, vois-tu une différence? C'est quoi la différence chez Chad depuis qu'il joue au hockey avec la fondation? Euh... Ben, lui est devenu gentil. Il arrêtez de m'entraper. C'est pas ce qu'il joue au hockey. Donc, il se défoule. Lui d'être défoulé sur toi... Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. Il y a plus de temps d'être défoulé sur toi. C'est bon. Alors, écoute, je vais pas prendre plus de ton temps parce que je sais que la maman a l'heure de voir son fils. On va aller checker ça. Ouais, je vais checker ça! Ouais! 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 J'ai commencé à la juge le 21 décembre. Le 21 décembre! Ah, c'est... C'est... C'est beaucoup. Une semaine avant de payer le loyer, Marie-Ève fait des heures supplémentaires pour être certaine du arriver. Hey, Chad, il est dans un quart d'arrêtement, je l'ai porté à la matinée, c'était James. Ouais. Moi, j'ai croisé, moi, de ma blonde, parce qu'en venant avec James, j'allais porter Chad. Ok. Un petit cadre perfectionnement. Ok. Oui. Quand tu parles des enfants, tu dis souvent mes enfants. Mais j'ai nourri et j'ai gardé la vie, c'est pas mal à moi. Mais c'est quand même fabuleux le concept d'être la personne qui travaille et qui a la responsabilité financière de nourrir un paquet de monde. Saviez-vous d'où cette espèce de générosité-là, ton éducation, les valeurs dans lesquelles tu as grandi dans ta famille, saviez-tu un peu de ça? Mais ma mère était super généreuse, mais c'est pas la générosité, c'est que j'ai… Moi, j'ai jamais voulu, j'ai jamais été lavérialiste. L'argent, ça a toujours juste servi à passer dans mes mains et à pas rester là. Mais avec des enfants… Moi, je faisais 200$ par semaine. Si mon loyer était payé et que j'avais mangé un peu, c'était pas de problème là. Moi, je pensais juste que j'étais pas motivée et que j'avais pas d'ambition dans la vie. C'est juste que je le faisais pas pour moi parce que je me contentais de peu. Pis il y a aussi le fait que moi, avec un budget, j'ai pas aucun talent. Comme d'après ce que j'ai pu dire, tu vois, que l'argent n'est pas bien installé dans mes poches. Ah bien, donc, on en dit, c'est Claudine qui gère… Ah ben oui, ben oui, Crétine, on les entend mangerait du filet de mignon pendant trois jours, pis la maman, il reste six mois parce que j'ai pas de notion d'argent. Mais t'es pas le genre à tapitoyer sur toi. Pis c'est là que je trouve que l'humour… Ah ben oui, faut être dramatisé dans ma vie, là. C'est normalement, tu ris, tu… Il faut, parce que, des fois, il y a des choses horribles qui arrivent. Tu peux te mettre en p'tite bouille pis chez les pieds jusqu'à ta mort, ou tu peux passer à d'autres choses. T'acceptes, t'apprends, c'est mon ventre. Donc, tu serais pas plus heureux si tu faisais 100 000, 200 000 par année? Probablement, oui, parce que j'aurais plus de choses dans le pas de reste. Tu serais confortable autrement. Oui, confortable autrement, c'est ça. Mais au niveau de ton bonheur actuel dans ta vie avec les enfants? Non, 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 les choses, ils sont rien, là. C'est juste des choses. Pis les gens, ils possèdent des choses jusqu'à un jour, pis soudainement, c'est une heure chaude ce qui est possible. Parfait. La fin du mois est passé, le loyer est payé, et les filles respirent enfin un peu mieux. Décris-moi d'autres, ta blonde. Marie-Ève, c'est qui? Quand Marie-Ève est arrivée dans ma vie, là, je me cachais, en fait, elle a fait l'équilibre. Elle a fait le bout que j'étais... Tu sais, elle avait du temps, je ne sais plus comment avancer. Mais elle m'a aidée à... Avec les filles, elle est patiente. Pis les enfants, ils l'ont aimée, tu sais. Pis là, ça fait combien de temps, là? Trois ans et demi. C'est ça, trois ans et demi? Ouais. Qu'est-ce qui est la priorité, là, dame, de ce temps-ci, là? Ah! Bonjour! Un jour, ça va être bonheur. Vous êtes aidé à des enfants, hein, qui sont toujours à faire. Mais vous avez l'air d'être un bon pire. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait aux enfants, c'est probablement. La ménage, ce chose-là, elle, c'est de l'amour. Je la sens heureuse de faire ça. Je la sens pas obligée, je la sens pas que c'est une corvée. Je sens que son rôle de deuxième maman, je pense qu'elle lui prend beaucoup goût. Elle lui prend un plaisir de le faire. Qu'est-ce que tu prépares pour la gang à soir? Ben, à soir, je vais faire un riz que j'ai fait hier avec du poulet. Puis, du bacon d'eau avec un gratis de poulet. C'est sûr et certain que t'essayes de faire le même petit peu. Mais, t'sais, comme, sérieusement, pour la modique somme de 13, 14, 15 piages, je vais faire un jusque-là. Toi, t'es plus cuisinière que Claudine. Ah oui, moi, j'ai travaillé dans les restaurants. Ma mère a fait beaucoup à manger. Puis moi, j'ai pris les patates puis je repais le fromage. C'était ça ma job. C'était une petite Morgane. Puis t'as appris de même? Oui. Puis le sport, c'est à cause de ma mère aussi. Ma mère avait une maxime. Tu sais, du sport, t'es pas dans la rue. T'es pas dans la rue, t'es pas dans la mère. T'es pas de ma mère. T'es pas de ma mère. J'ai été le même, c'est ça. Mais vous gérez quand même bien votre affaire. Est-vous capable de planifier déjà un petit peu plus à long terme? De mettre de l'argent de côté? De vous sortir de la situation? Quand j'ai perdu ma job, on s'est rendu là. Je m'ai juste acheté une centroulotte. J'avais acheté une auto puis une centroulotte pour ma mère. On avait tout dormi à jour. Moi, je m'avais acheté une auto. Tout était à jour. Tout était beau. Puis là, j'ai perdu la job le 21 décembre. Le 21 décembre! Sérieux, j'étais pas cool. Donc, vous arrivez juste... Vous pouvez pas mettre tant d'argent de côté. Pas pour l'instant. Mais là, on va rattraper le fait que j'ai pas travaillé pendant un petit bout. Puis on va... On est proche de là, là. Prêt? Bien, ça doit. Parce que j'espère juste que ça va pas brûler la dossier, là. Mais non. Je pense que c'est correct. Oh! C'est beau! Il est proche ici. Il est English at L'Université recommended-y. Il SUIT LATSE L'Université Et – Sous-titrage FR 2021